Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 23 octobre 2023, j'ai été invité de LCP pour un débat sur le conflit israélo-palestinien. Alors dans le débat, il y avait notamment Meilleur Habib et Mathieu Lefebvre, deux des députés qui se sont rendus en Israël avec Yaël Braun-Pivé dans ce voyage qui a été très commenté et très polémique sur le soutien inconditionnel qu'elle a apporté au gouvernement de l'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Je vous laisse regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne évidemment si la vidéo vous plaît. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. – Antoine Léomant, revenons sur cette polémique du week-end qui enfle encore aujourd'hui avec ses propos de Jean-Luc Mélenchon qui accuse Yaël Braun-Pivé de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Est-ce que le mot camper est choisi totalement par hasard ? Yaël Braun-Pivé semble penser le contraire en tout cas. Est-ce que vous comprenez que certains y aient vu des propos antisémites ? – Non, et je le récuse. Accuser Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme, c'est absolument odieux. J'ai souvenir encore des mots de Jean-Luc Mélenchon quand il y avait eu le meurtre abominable de Mireille Knoll qui avait dit que tous les juifs de France doivent savoir qu'ils sont placés sous la garantie de la communauté nationale. Et il n'y a pas une personne honnête qui peut croire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. D'ailleurs, s'ils le croyaient, ils saisiraient la justice pour essayer de faire condamner Jean-Luc Mélenchon. Et s'ils ne le font pas, c'est précisément parce qu'ils savent pertinemment que la justice dirait la même chose. – Vous reconnaissez que le mot « camper » est peut-être mal choisi ? – Non, bien sûr que non. Le mot n'est pas mal choisi parce qu'ici, elle parle de camp militaire. C'est de ça. Enfin, Jean-Luc Mélenchon parle de camp militaire. Et de fait, on a vu des images de la présidente de l'Assemblée nationale, en gilet pare-balles, aux côtés d'une armée qui est en train en ce moment même de commettre des crimes de guerre. Et je ne suis ni d'accord pour que le Hamas tue des populations civiles et commette les violences qu'il a commises en Israël. Et je suis aux côtés des victimes civiles israéliennes. Mais je ne suis pas d'accord non plus pour que, en réponse à cela, on bombarde des populations civiles. On en est aujourd'hui à un bilan macabre de plus de 1 400 morts du côté israélien, plus de 5 000 personnes qui sont mortes du collet palestinien. Combien de temps encore… Attendez, juste pour aller jusqu'au bout de ça. Combien de temps encore on va tolérer ? Qu'il y ait des populations civiles qui meurent. Combien de temps va-t-il falloir avant que M. Macron prenne une voix forte pour dire qu'il faut un cessez-le-faut ? On va rentrer dans le débat parce que ça va justement être l'occasion des prises de parole des uns et des autres. Thierry Châtelain, vous soutenez cet allié de l'ANUP, les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je ne me retrouve pas dans la violence du tweet. On a un désaccord sur la manière de formuler ce tweet très clairement. Parce que là, il y a El Bourgne-Pivet qui encourage le massacre. La formulation n'était pas la bonne. Après, pour moi, le fond du débat, c'est pourquoi la présence de l'Assemblée nationale était en déplacement en Israël en même temps que la ministre des Affaires étrangères était en dialogue avec ses homologues au Caire et tenait finalement une position contradictoire. Moi, je pense que ce déplacement a affibli la parole de la France qui doit porter au Conseil à l'ONU la pause humanitaire qui est le premier pas vers le cessez-le-feu. Et la question qu'on doit se poser, et je pense que c'est celle-là, – Et la diplomatie parlementaire, elle n'existe pas ? – Alors, moi, la diplomatie parlementaire qui se fait en même temps qu'un ministre de son gouvernement pour avoir des propos qui affaiblissent la parole de la France, je ne connais pas. Dans un moment aussi tendu que celui-ci, d'un point de vue international, dans un moment humainement aussi difficile, on doit faire extrêmement attention. Extrêmement attention. et donc à tout, à ses paroles publiques ici en France et à ses déplacements. Il faut de la mesure. – Faire attention à tout. Meilleur Habib, vous étiez avec la présidente de l'Assemblée nationale, au même titre que Mathieu Lefebvre. Est-ce que c'était le rôle, effectivement, de la délégation parlementaire, de la présidente de l'Assemblée, d'aller sur place à ce moment-là ? – 38 victimes françaises. Au moment où je vous parle, il y a des enfants de 2 ans, 4 ans, 6 ans qui sont détenus dans les geôles à 30 mètres sous terre. Madame Boucher, au moment où je vous parle, il y a des rescapés de la Shoah, 86 ans, qui ont connu la Shoah et qui sont enfermés dans les geôles du Hamas. Au moment où je vous parle, il y a quelques minutes, la télé israélienne a monté, deux corps brûlés, un père et son fils brûlés, brûlés totalement. Nous nous avons vu des corps brûlés, pas de cela. Mais les médecins légistes ont vu que c'était le père qui couvrait son fils. Madame Boucher, des Juifs brûlés vifs, 80 ans après la Shoah, brûlés vifs. On a vu des enfants égorgés, coupés en deux par ces barbares. 1 400 victimes civiles, des femmes, des enfants, d'où ça, qui ont été tués par des gens du Hamas. Le kiboutz, Béry est un kiboutz qui parlait de paix, de dialogue, d'amour. Un des membres du kiboutz qui a été tué, amené toutes les semaines, 6 enfants palestiniens, il les prenait et il les amenait à l'hôpital israélien pour qu'ils se fassent soigner. C'est des gens qui vivaient pour la cohabitation. Israël est sorti, Mme Boucher, vous devez le savoir, peut-être que tous les téléspectateurs ne le savent pas. Jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza, jusqu'au dernier centimètre carré, en 2005, Sharon a décidé de sortir. Il n'y a pas la moindre colonie, ce qu'on appelle colonie ou implantation juive, dans la bande de Gaza. À la place d'avoir, comme Shimon Peres le souhaitait, des camps de dialogue, le Hamas a pris le pouvoir. C'est pas mieux, l'autorité palestinienne, on aura l'occasion de discuter une autre fois. Depuis, c'est devenu un enfer. Ils bombardent de façon aléatoire tous les civils. Est-ce que toutes les diplomaties sont bonnes pour aujourd'hui ? Mais c'est très bien la diplomatie. Non, non, mais attendez, attendez. Pour l'instant, la diplomatie va arriver, le temps de la diplomatie. La France est dans son rôle. Le président de la République va partir, il est dans son rôle. Le monde est dans son rôle. Il faut de la diplomatie. Mais aujourd'hui, comment vous réagissez-vous, vous, si on avait tué 1 400 civils, femmes, enfants, une femme, une femme, madame, écoutez, enceinte, a été violée, devant son mari et ses enfants. Puis on a ouvert le ventre et on a sorti le fœtus du ventre. Comment vous aurez réagi ? On ne dit rien, c'est le Hamas. On va négocier. Il y a une justice. Ces gens-là vont payer. Ils vont payer très cher. Le Hamas, il y a une liste, ça, la ministre, de tous les gens du Hamas, un par un. Vous savez qu'au fond de moi-même, moi, j'ai une empathie pour la population palestinienne qui sont les otages de ces barbares depuis des années, qui ne leur amènent que du sang et que de la guerre. Il n'y a pas de problème de territoire à Gaza. Il peut y avoir des divergences sur les implantations de Judée et de Samarie. Madame, en même moment, en France, on nous a égorgé un professeur. Trois ans après Samuel Paty, on n'arrive pas à nommer, aujourd'hui, au moment où je vous parle, un lycée du nom de Samuel Paty. On a l'islamisme à défigurer. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'extrême-gauche, ces gens-là qui défenestent les homosexuels à Gaza, qui tuent les femmes adultères, la gauche, aujourd'hui. Et derrière, on parle de résistants. Madame Obono a parlé de résistants. Vous dites qu'Israël a le droit de se défendre. C'est bien ce que j'entends. Dans le respect du droit international, c'est sans doute la position Israël respecte le droit international totalement. Parce que si jamais Israël ne respectait pas le droit international, vous imaginez, avec la force de Tzal, aujourd'hui, on nous a annoncé... Regardez l'intox. Regardez l'intox, si vous me permettez, Madame Boucher, je le dis avec un peu d'émotion. Parce que quand on a vu les images, et Mathieu Lefebvre, qui est peut-être moins passionnée, qui connaît... Enfin, mais qui a vu de ses yeux. Et c'est important que vous l'interrogiez. On va l'entendre. Voilà. On va l'entendre et je reprends la parole. Voilà, Mathieu Lefebvre. Parce que vous, vous étiez aussi sur place. Vous en revenez d'Israël. Vous avez vu les mêmes horreurs que Meyé Rabib. Du coup, quelle position vous allez défendre cet après-midi dans l'émicycle ? Puisque c'est vous qui allez prendre la parole pour la majorité. Oui, d'abord, je voudrais apporter mon soutien le plus affectuel à la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une femme de grand courage et qui a fait preuve d'une grande dignité face aux attaques abjectes qui ont été commises par M. Mélenchon. Le tweet antisémite de M. Mélenchon nous l'avons appris hier dans l'avion de retour de Tel Aviv. Et l'abjection s'est doublée d'une forme d'ignominie compte tenu de la journée que nous avons passée. Ce que nous avons vu avec M. Habib, M. Ciotti et Mme la présidente de l'Assemblée nationale, ce sont les stigmates de la barbarie. Ce sont des corps, des mutilations. Et nous ne l'oublierons jamais. La parole que je porterai au nom du groupe Renaissance est très claire, soutien indéfectible à l'État d'Israël, à sa population, à son peuple qui est un ami de l'État français et à son droit et peut-être surtout à son devoir à le défendre, évidemment, dans le respect des populations civiles. Je redirais également que la condamnation et crime terroriste du Hamas n'exclut pas que nous réfléchissions à une issue politique de plus long terme, qui a deux conditions que nous partagerons, je crois. Je l'espère tous, premièrement, la garantie absolue de la sécurité de l'État d'Israël et deuxièmement, la création d'un État palestinien. Et je redirais aussi que toutes celles et ceux qui se vautrent dans les pires heures de notre histoire ont une responsabilité très lourde dans le risque d'apportation du conflit sur notre sol et par conséquent, de tous les actes antisémites qui se déroulent sur notre sol depuis maintenant deux semaines. Je dirais aussi à nos forces de l'ordre que nous les soutenons et nous les remercions pour nous défendre face à ces actes. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Il y a d'un côté les forces de la République, celles qui sont capables de condamner l'horreur et le terrorisme en tant que telles, de lutter jusqu'à la mort contre elles et les autres qui sont, pardonnez-moi, Mme Châtelain, si ce n'est complaisantes, mais du moins complices. Quand on est encore dans une alliance électorale avec M. Mélenchon, on est toujours complices de ce qui s'est passé. – Antoine Léoman, vous avez entendu Mathieu Lefebvre qui disait qu'il fallait avoir une parole claire, c'est ce qu'il attend de la part aussi de la France insoumise. Vous avez refusé de qualifier de terroriste l'organisation Hamas. Est-ce que vous allez le faire cet après-midi ? Est-ce que ce sera la prise de parole de Mathilde Panot ? – Avant de vous répondre, je veux dire que je suis choqué par vos prises de parole parce que vous n'avez pas un mot, ni l'un ni l'autre, pour les victimes palestiniennes civiles. Et on ne peut pas dire d'un côté que les victimes du Hamas sont des victimes… Vous ne pouvez pas dire d'une manière… – Vous ne pouvez pas dire d'une manière… – Mais ce n'est pas une mort volontaire, c'est une mort collatérale. Dans une guerre, une guerre, c'est toujours sale. On regrette tous la mort de palestiniens, tous. Et je le regrette. Et si on avait tué… Et moi, je suis persuadé que mon collègue et moi, si Israël avait tué un palestinien de façon volontaire, un enfant palestinien de façon volontaire, on aurait été manifesté. – Antoine Léomant, quand on fait un blocage total, oui, il y a des enfants palestiniennes… – Quand on lâche des bombes sur les enfants… – Donc Israël ne doit pas réagir. – Ce n'est pas ce que je veux dire. – Il ne lâche pas des bombes sur des enfants. Il cible les attentats, il les tue un par un. – C'est pour ce qui me concerne. – Les bilans sont des bilans qui sont faux. – Comme à l'ambassade, il y a eu 500 personnes, il y a eu… – Monsieur Habib, il y a eu finalement 20 personnes. – Monsieur Habib, il y a eu 20 de trop entre parents. – Alors Antoine Léomant, finissons ta parole. – Monsieur Habib, moi, j'ai des paroles pour qualifier de barbares, de brutaux, d'inacceptables les actes du Hamas. – Et de terrorisme, monsieur Léomant ? – Non, parce que si on utilise… – Le Hamas n'est pas terroriste, monsieur Léomant ? – Si on utilise le mot terrorisme… – C'est de démasquer les masques qui sont tombés, monsieur Léomant. – Moi, c'est clair. – Nous avons été extrêmement clairs, justement, sur le sujet et je voudrais pouvoir aller… – Ah oui, vous êtes clairs pour dire que ça n'est pas terroriste. – Pour vous, c'est un mouvement de résistance, comme l'a dit Daniel Obonot, ou pas ? – Non, enfin, c'est un mouvement islamiste et j'ai rien à voir avec le Hamas et je ne suis pas non plus d'accord pour les massacres qui ont été perpétrés par le Hamas. – Ah, vous êtes gentil, c'est gentil. Vous n'êtes pas d'accord avec les massacres ? – Ayez un peu de respect pour les victimes dans ce genre de débat, monsieur Sylvain. – Moi, j'ai dit respect pour toutes les victimes, mais j'ai de la haine pour les bourreaux, qui ont été le Hamas, pas Israël. – Mais précisément, il ne faut pas se comporter non plus comme des bourreaux face aux bourreaux. C'est ça, le sens du droit international. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut avoir de la clarté. Si on utilise le mot terrorisme, ça veut dire qu'on s'inscrit directement dans ce que dit Mme Broun-Pivet. Ça veut dire que derrière, oui, il va y avoir des victimes civiles. – Et l'Union RPL, qu'est-ce que c'est le terrorisme pour vous ? – Qu'est-ce que c'est le terrorisme pour vous ? – Je ne suis pas d'accord avec ça. – Donc vous trouvez que cette position n'est pas suffisamment équilibrée ? – Je trouve que ce sont des massacres barbares, que ça doit être jugé comme des crimes de guerre par la Cour pénale internationale. – Ce n'est pas du terrorisme. – Et sans doute même comme des crimes contre l'humanité. – Vous nous expliquez ce que c'est le terrorisme, Mme Léomand ? – L'autorité palestinienne, elle, contrairement à Israël, reconnaît la Cour pénale internationale. Et j'ai rencontré hier l'ambassadrice de Palestine en France ceux qui sont du Hamas, qui ont commis des crimes de guerre, comme les bombardements sur les populations civiles. Voilà une position d'équilibre, voilà la position que devrait tenir la France. Pas des caricatures où des victimes du côté israélien vaudraient plus que des victimes du côté palestinien. Tout ça n'a pas de sens. Un mort est un mort et c'est un drame dans les deux cas. – Cyrielle Châtelain, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là, vous qui demandez un cessez-le-feu humanitaire à gauche ? – Alors, oui, en fait, je suis d'accord avec l'immense majorité des propos qui ont été tenus. La première chose, c'est qu'il y a une barbarie, un acte terroriste abject et qui est fait pour provoquer la haine. Et la question, dans ce moment-là, c'est comment on répond ? Et je pense que quand on incarne la force de la République, on répond par ses valeurs, on répond par le droit international, on répond par le droit humanitaire et on répond par la protection. – Et aussi par la France, madame Châtelain, pardon. – On répond par la protection des civils. Quand nous avons dû condamner les attaques terroristes du Hamas, nous n'avons pas mis de mai. Nous avons dit les attaques du Hamas sont intolérables. Elles ont fauché la vie de 1 400 civils. Je ne peux pas entendre de l'autre côté les bombardements, il faut protéger les civils, mais il n'y a pas de mai. – Vous avez précisément mis de mai, madame la présidente, je n'avais pas de mai. – Non, non, je n'ai jamais mis de mai. J'ai dit nous condamnons sans réserve. – Vous êtes dans la NUPES qui parle de force armée palestinienne et pas de gros terroristes, madame la présidente. – Je parle pour moi-même et je parle pour les écologistes, nous n'avons jamais mis de mai. – Ils ne peuvent pas quitter la NUPES parce que c'est leur essence électorale, c'est le moteur. – Dans la NUPES, ils ne seront pas élus, donc ils sont obligés de les suivre. – On peut avoir un débat un peu digne, s'il vous plaît, on peut avoir un débat digne. Un débat digne, c'est dire qu'il y a un blocus total. On a un ministre israélien qui traite les Palestiniens d'animaux. On sait ce que ça donne quand on déshumanise les êtres humains, ça donne les pires atrocités. On a 120 nourrissons aujourd'hui qui sont en péril parce qu'il n'y a plus de carburant dans les hôpitaux. On a 5000 morts, 1900 enfants, moi je ne fais pas de différence. Et en fait, je condamne tous les morts civiles et je pense qu'il faut d'abord une pause humanitaire pour arrêter les bombardements et faire en sorte que l'aide humanitaire, les fournitures arrivent. Et oui, il faut un cessez-le-feu négocié. Il faut un cessez-le-feu négocié parce qu'en fait, la paix est la seule solution radicale pour préserver l'ami humain en Israël et en Palestine. – Mais vous dites qu'Israël a le droit de se défendre ou pas ? – Vous savez, à l'époque de Munich… – Est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? – Mais l'Israël a le droit, bien sûr, de se défendre contre des attaques terroristes dans le respect du droit international. – Ce sont des formules qui sont… – Joe Biden a dit à son allié d'Israël, ne refaites pas les erreurs des États-Unis après le 11 septembre. Voilà ce qu'il dit. – J'ai entendu les accords de Munich, c'est ça la référence que vous avez ? – Bien évidemment, les accords d'Aladier, Chamberlain, les accords de Munich, on voulait éviter la guerre, on a eu la honte et la guerre. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'aurait fallu pas tuer Hitler ? Vous savez, il y a eu, hélas, adresse 50 000 morts. Il y en a eu, je crois, 30 000, 35 000 à Berlin, en Normandie. Moi, j'étais à l'anniversaire de débarquement à l'époque à Oustreham, mais on va bientôt fêter les 80 années du débarquement l'année prochaine. Il y a eu des dizaines, hélas, miniers de morts. Mais c'est des victimes collatérales de la guerre, et la guerre n'est jamais une bonne solution. Mais à un moment donné, quand il y a des actes de barbarie, vous savez, on dit Israël, les réactions sont disproportionnées. Bien sûr qu'elle est disproportionnée, parce que si elle était proportionnée, elle égorgerait les enfants, elle tuerait les bébés, elle tuerait les femmes, elle bombarderait de façon unilatérale. Il y a une offensive. Il y a 90 morts en Cisjordanie. 90 morts en Cisjordanie. Il y a une offensive qui se prépare du côté d'Israël pour se défendre face à Gaza. Est-ce qu'on est sûr... Vous serez avec Emmanuel Macron demain sur place en Israël, puisque le président s'y rend. Est-ce que le président vient aussi réaffirmer le droit international, le droit humanitaire, ce respect-là ? – Je ne parle pas au Président de la République. Le Président de la République a eu beaucoup de dignité. Il a condamné de façon claire et nette les attentats, l'exposition de la France et la pollution de la France. Moi, je vais vous donner la position de député, qu'il y a eu 85% des Français d'Israël. Nous sommes en deuil. Les Français d'Israël ont perdu 38, des Français. Vous savez combien il y a eu de personnes qui sont venues manifester après Charlie ? 3 millions de personnes. Il y a eu, hélas, hélas, c'est énorme, 13 de vos collègues qui ont été tués, martyrisés par le barbarie islamiste. Là, on a eu 1 400 civils. Et quand quelqu'un, quand la Présidente de l'Assemblée, avec la dignité qu'est la sienne, avec le cœur qu'est la sienne, se déplace pour aller soutenir un peuple qui est... Israël est minuscule. Vous savez, je vous invite après à chacun prendre une carte. C'est invisible sur une carte. C'est deux départements français dans un océan de pays arabes qui sont autour. Et parce que la Présidente, alors qu'à Paris, on a crié « Israël assassin », à Sydney, on a crié « Gazer les Juifs ». Alors, on a... Et je ne parle même pas d'à Londres, on a brûlé les drapeaux gays. Ces gens-là, aujourd'hui, l'extrême-gauche, salis avec des barbares, avec des terroristes, avec des trucs. Mais c'est incroyable. Quand on dit, quand une députée... Je ne vous avais pas interrompu, j'essaye de terminer... Ah si, vous avez interrompu, de l'envouer votre crise. Aujourd'hui, tout le monde est à la position de la France, évidemment, et de dire « Attention, il faut aller essayer d'un cessez-le-feu, etc. » Mais Israël fait le moins de... Quand est-ce que M. Macron a parlé de cessez-le-feu ? Hélas, les bilans à l'actualité sont donnés par le ministère de la Santé palestinien. Ce sont les mêmes bilans qui nous avaient annoncé 600 morts et puis après descendre à 20. Mais 20, c'est déjà beaucoup trop. Moi, si on pouvait avoir... Vous savez quoi ? J'ai une idée. Et je vous la donne en direct sur votre... Mme Boucher. En Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé ? En Ukraine, hélas, il y a aussi des bombardements terribles. 4 millions d'Ukrainiens ont été accueillis par tous les pays européens. Un jour ou l'autre, vous imaginez bien que ces gens-là voudront retourner en Ukraine. Aujourd'hui, Israël est obligé de nettoyer, au sens propre du terme, la bande de Gaza du Hamas d'un mouvement terroriste. Donc j'invite tous les pays arabes autour, il y en a 22, à prendre toutes les femmes et les enfants provisoirement à sortir pour qu'il y ait le moins de victimes collatérales possibles. Vous savez très bien combien... On ne peut pas laisser dire ça. La Jordanie accueille déjà plus de 2 millions de Palestiniens. La Jordanie, la Jordanie... Non mais vous le savez, en fait, vous voulez déplacer de force... Si vous m'entendez, le débat est explosif sur ce plateau. Mathieu Lefebvre, est-ce que la solution à deux États, c'est toujours une solution de long terme que la France défend pour Israël ? Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a deux conditions pour une paix durable au Proche-Orient, qui sont premièrement la sécurité absolue de l'État d'Israël et deuxièmement la création d'un État palestinien. J'observe cependant que la première n'est absolument pas remplie. Et tant qu'un Israélien sera en danger, tant qu'il y aura encore un terroriste dans la bande de Gaza, la solution de la paix ne pourra trouver ce sur quoi s'appuyer. Et c'est là où nous avons une divergence fondamentale. Moi, je ne parle pas de cesser le feu. Évidemment qu'il y aura de la violence, parce qu'Israël a le droit et je crois surtout le devoir de se défendre, évidemment dans le respect des populations civiles et du droit humanitaire international. Mais enfin, de quoi parlons-nous ? Pensez-vous vraiment qu'Israël est en État aujourd'hui de reprendre les pourparlers de paix après le massacre qu'ils ont vécu et qu'ils ont connu ? Imagine-t-on une seconde, dans notre pays, au lendemain des attentats du 13 novembre, la France ne pouvoir riposter en Syrie ? Et il est 16h passé. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était un débat plutôt animé. J'ai essayé de garder mon calme et mon sang-froid, comme j'essaye de le faire dans toutes les situations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce qu'on les regarde avec mon équipe. Et ça nous aide beaucoup à savoir comment vous attendez de nous, en réalité, qu'on aborde ce type d'émission. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501